C'était qui ? Allez on chante tous ensemble ! On y va ! On va un peu baisser la musique donc je vois vraiment qui est du bordel ! Allez ! C'était l'Oui 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 ! Bonjour Froid ! On est dans Jouplane et là on est dans le virage Aurélien Parépeinte c'est ça ? C'est ça voilà ! C'est le groupement Benoît Cosse 9-3 C'est un copain qui habite avec ses mains avec nous et Aurélien Parépeinte, l'enfant du pays c'est parti du pied de sa maison ce matin donc on est là avec des amis avec qui on fait une course au mois de novembre une course déguisée en vélo et on est là pour les soutenir aujourd'hui dans le dernier col de cette étape très difficile On en profite pour prendre de vos nouvelles après cette grosse chute du Dauphiné normalement vous auriez dû faire le Tour de France comment ça va déjà ? C'est pas été évident il y a eu un peu de tristesse un peu de déception de louper le Tour maintenant j'entame la guérison ça a été un peu évolutif j'ai eu des blessures qui sont cumulées au début j'avais juste la clavicule la cromio disons sur la cromio claviculaire après après là le escapoli et là j'ai encore une grosse entorse au poignet à gauche donc du tout je suis mobilisé voilà je change les pratiques je fais un peu de course à pied, de travail et je fais un peu d'omptraîneur mais avec le beau temps et les chaleurs c'est un peu compliqué de faire l'omptraîneur C'est le plus gros pépin depuis le début de votre carrière comment ça se gère psychologiquement du coup ? et quand est-ce qu'on va vous revoir ? des fois il y a de la patience mais bon j'ai la chance d'être bien entouré avec ma copine, avec ma famille et puis là avec les copains donc voilà je me morfonds pas j'ai la chance aussi que l'équipe elle me laisse guérir à ma vitesse j'ai le staff médical qui me prend des nouvelles régulièrement mais au niveau de l'entraînement j'ai pas de pression et tout tant que les étapes au niveau de la guérison sont pas prêtes on se projettera sur la suite un peu plus tard mais pour le moment on prend les jours au jour le jour Il y a un planning, un programme envisagé ou pas du tout ? j'espère participer à la Vuelta même si ça va être une préparation un peu tronquée avec potentiellement 4-5 semaines de vélo sur route juste avant ou sinon j'essaierai de participer au classique italienne en fin de saison mais on est sûr à défaut d'être sur le vélo vous êtes dans l'envers du décor du tour avec les copains d'Aurélien Parépintre et de Benoît Costefroy on se rend compte aussi un petit peu de l'ambiance la chance d'avoir fait des courses un peu partout dans le monde avec beaucoup de monde et là c'est sympa aussi de pouvoir profiter et on comprend pourquoi les gens sont super contents de nous voir au bord de la route après des longues heures d'attente merci Joffran, merci et on vous le répète aujourd'hui